Bokertor, Bokero, on tourne ce matin avec Ezra Tachem, notre étude sur la Lachot de la Kriyata Torah. Hier nous parlions du moment où on sort le Sefer Torah et de l'importance d'emprunter le chemin le plus court, que ce soit à l'aller ou encore au retour. Parlons aujourd'hui de la Haqbaha. Le public séfarade a l'habitude de lever le Sefer Torah avant la lecture de la Torah. Le public ashkénaz, quant à lui, le fera après la lecture. Comment ça fonctionne la Haqbaha du Sefer Torah ? La personne qui a été invitée à lever le Sefer Torah prendra soin de lever le Sefer Torah et de le montrer aux personnes qui se trouvent à sa droite. Et ensuite, il revient en face, il va vers la gauche, il passe en arrière. Il aura fait quasiment un tour complet. Il est nécessaire de faire le tour complètement. On le fait parce que finalement, on a envie de montrer le Sefer Torah à l'ensemble des personnes qui se trouvent dans la pièce. Ce qui est exigé, c'est de le faire montrer aux personnes qui sont à sa droite. On le ramène pour ceux qui sont à sa gauche. On le fait pivoter devant et ensuite un tour en arrière. Tout le monde aura donc aperçu le Sefer Torah. Au moment où le Sefer Torah est levé, il est bon de regarder dans l'écriture même et de retrouver la lettre de son prénom. C'est une bonne habitude que certains ont pris sur eux-mêmes pendant la Haqbaha du Sefer Torah. C'est intéressant de relever également le fait que c'est une mitzvah de lever le Sefer Torah et de le montrer au Kahal avant la lecture. C'est une mitzvah qui se fait dans beaucoup de vaticnésayot depuis le moment déjà où on sort le Sefer Torah du Echal. Comme ça, les communautés en Erech Israël ont l'habitude de le faire dans le public Sefer Torah, de sortir le Sefer Torah, le montrer en étant ouvert, de faire le tour pour l'amener vers la Bima, vers l'endroit où on le posera, lorsqu'il est ouvert. Et de le ramener également vers le Echal à la fin de la lecture, lorsqu'il est également ouvert. Comme ça, certains ont l'habitude de le faire avec le Sefer Torah du Echal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !